Les designers vous diront toujours que le plus beau design est le plus simple. Chez Porsche, c'est une ligne arrière tombante, baptisée Fastback, si identitaire sur la 911. Sur la 5 d'Audi, tout se joue sur les flancs avec cette ligne en forme de vague. Sur cette seconde génération, Audi l'a marquée, l'a pincée encore un peu plus pour rappeler toute la musculature du coupé. Pincement, que l'on retrouve aussi sur le capot, détail très tendance en ce moment chez les designers. Que penser de la nouvelle signature à l'aide ? Technologie très plébiscitée à l'époque car inaugurée sur ce modèle est devenue moins singulière à notre goût sur cette génération. En matière de gabarit, rien ne change vraiment sur la nouvelle A5, même si elle s'est allongée de 4 petits centimètres. C'est désormais systématique depuis son introduction sur l'ETT, le virtual cockpit s'invite à son tour à bord de la nouvelle A5. Fluide, lisible, personnalisable, les propriétaires de l'ancienne A5 seront forcément ravis de retrouver ce véritable assistant multimédia. Les clignotants dynamiques, la phone box à induction, le MMI Touch, l'assistant à l'éco-conduite ou encore le mode bouchon du régulateur adaptatif et toute la batterie de système de surveillance à 360 degrés sont autant de nouveaux équipements mis à jour sur la nouvelle A5 en provenance des A4 et Q7. Statut court en matière d'habitabilité qui, dans cette version coupée, ne fera pas de miracle en accessibilité arrière. Le coffre a gagné 10 litres de capacité, soit 465 litres désormais. C'est 20 litres de plus qu'une BMW série 4 coupée et pas moins de 65 litres de plus qu'une Mercedes classe C coupée. Sous le capot, Audi a retenu pour le moment deux offres essence via le bloc 2 litres 4 cylindres calibré à 190 chevaux et 252 chevaux. Côté diesel, on retrouve le 2 litres TDI de 190 chevaux et le 3 litres V6 TDI de 218 chevaux. Il va sans dire que de plus fortes motorisations seront introduites sur les versions S5 et RS5. Pas de mauvaise surprise comme on pouvait s'y attendre une fois au volant de la nouvelle Audi A5 qui apporte déjà, ne serait-ce qu'avec sa ceinture de caisse haute et une position de conduite basse, une forme de sportivité passive. L'utilisation de la nouvelle plateforme MQB EVO a permis de réduire les masses d'une soixantaine de kilos qui ne changent pas radicalement son comportement mais apportent forcément un gain global positif. Ses moteurs ne sont pas forcément grisants dans les sonorités ou la décharge du couple mais ses blocs Audi sont surtout particulièrement efficaces et rationnels qui plus est très bien accordé avec la boîte Estronic 7. L'A5 conventionnel bénéfie tout de même en série désormais du drive SELEX avec amortissement piloté en option qui permet d'affûter légèrement les performances de ce qui reste une berline de luxe. Parce qu'elle bénéfie de nombreuses mises à jour techniques, l'A5 coûte forcément légèrement plus cher sans devenir inaccessible toute proportion gardée. Par exemple, une A5 2 litres TDI 190 S-Line Quattro coûtait jusqu'à présent 52 470 euros. Il faut désormais ajouter 2380 euros pour s'offrir un modèle équivalent. Son prix de départ est fixé à 44 300 euros et culmine à 65 190 euros en finition à bus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada